On y est. Rita, Milena, bonjour. Bonjour. Bonjour Milena. Rita, on te laisse la parole maintenant. Ok. Alors, je vais me baser sur le deuxième document que je t'ai envoyé, Milena, parce qu'il correspond vraiment beaucoup plus par rapport à ce qui m'est arrivé, à ce que je ressens surtout, et à ce que je vis actuellement dans ma vie et qui me pose problème. Alors, le premier point de référence, c'est une forme de culpabilité que je ressens depuis mon enfance. Il faut savoir que j'ai eu une éducation très stricte, très rigoureuse, très rigide. Une maman pour qui ce qui était très important, c'était le candiraton. Il fallait qu'on soit irréprochable. Mais comme j'étais déjà, je crois, une enfant rebelle, j'ai eu pas mal de réprimande. J'ai eu beaucoup d'injures, beaucoup d'insultes. Mais à côté de ça, beaucoup d'amour aussi. Donc voilà, ça a été vraiment quelque chose de partagé. J'ai trouvé une solution par rapport à ça, c'est que j'ai pris des distances. Ce qu'il y a, c'est que maintenant encore, ce sentiment de culpabilité, il est là, dans plusieurs domaines de ma vie. Dès qu'il y a un événement qui se produit par rapport à mes enfants, par rapport à ma vie familiale, mais je me sens profondément responsable même. Et surtout, je me sens une profonde tristesse. Et alors, souvent, je prends ça comme étant une forme, comme si maman était quelqu'un de dominatrice, parce qu'elle a comme ça cette domination, même sur mon papa, tout ça. Et j'ai vécu la même relation avec des personnes, par exemple au niveau professionnel, des directions, tout ça. Donc dès que je ressentais cette mamie sur moi, il fallait que je le vivais très, très mal. Donc ça, c'est le premier point. Alors le deuxième point, alors depuis la préparation, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi je l'ai mis en deuxième point, parce que c'est ce qui m'a motivée à te contacter, Aurore. C'était ma relation à l'argent. Alors il faut savoir que j'ai commencé à travailler très jeune. J'avais 14 ans, mais les premières années, maman ne voulait pas qu'on me paye. Puis j'ai fait des études, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai eu des biens immobiliers. Et puis il y avait soit des circonstances ou des personnes que j'ai rencontrées. Alors dans le deuxième courrier, ça n'a peut-être pas d'importance, mais je t'avais détaillé certaines circonstances qui ont fait que tout à coup, je me retrouvais sans rien. Et c'était tout le temps recommencer à zéro. C'était un éternel, ma vie au niveau financier, c'était un éternel recommencement. Et alors ce qui s'est passé, alors il y a eu deux choses importantes, que je voulais rajouter, que j'ai pris conscience à partir du moment où j'ai préparé cette session, c'est qu'il y avait une forme d'acceptation. Comme si le fait de ne pas avoir d'argent, je n'avais pas le droit de me plaindre parce que c'était comme ça, c'était une acceptation. Et alors la deuxième chose aussi, c'est que j'ai cette sensation qu'on m'empêche de gagner de l'argent. Par exemple, j'ai repris un commerce depuis un an, mais au moment de la préparation, j'étais la seule à ouvrir ce genre de magasin. Et une semaine après que moi j'ai ouvert, j'ai une autre personne qui a ouvert à 100 mètres de chez moi avec exactement les mêmes produits. Donc là, il faut qu'on se distingue l'un de l'autre. Et alors pour me distinguer, à partir du mois de mars, j'ai commencé une création de bijoux moi-même qui a très bien fonctionné dès le début. Et 15 jours après, je suis tombée, j'ai eu une fracture de la main. Et donc j'ai eu un plâtre pendant un mois. Et après, j'ai eu des fourmillements dans les mains pendant quand même pas mal de temps. Donc maintenant, ça s'est calmé, il n'y a plus rien. Tu précises aussi que dans ton rapport à l'argent, tu ne maîtrises pas ce flux-là puisque tu le laisses dans les mains du mari, de la mère, de la belle-mère ? Mais ça c'était, oui, avant. C'est-à-dire que ma maman, par exemple, c'est elle qui gérait mon budget. Mon ex-mari prenait l'argent et allait le donner chez sa mère. Donc je me retrouvais toujours sans rien. Mais je n'avais pas cette capacité ni cette force d'aller le réclamer, d'aller le chercher. Et maintenant encore, quand il y a des personnes qui me doivent de l'argent, je me sens bloquée. Je n'arrive pas à faire la démarche pour leur demander comme si c'était moi qui étais coupable, comme si c'était moi qui étais responsable de ça. Et alors, depuis l'inscription à la cession, nous avons deux biens. Un bien que nous avons en commun, mon compagnon et moi, qu'on a voulu mettre en vente. Il y a des personnes qui étaient intéressées. Et puis tout à coup, plus rien, plus de nouvelles. On nous a même mis les bâtons dans les roues pour vendre ce bien. Et alors le deuxième bien, c'est une maison qui appartient du côté de mon compagnon qui est en vente. Et là, plus de nouvelles des notaires, plus de nouvelles des agents immobiliers, plus rien. C'est même nous qu'on a dû relancer la demande. Voilà. Alors, je voudrais également demander si c'était possible de regarder si au niveau des murs du magasin, il y a quelque chose de particulier parce que j'ai eu deux manifestations. La première, c'est une cliente qui me parlait de vacances ou d'un restaurant. Et puis tout à coup, ça a été très, très vite. J'ai vu son corps se soulever comme si elle montait sur la pointe des pieds. Mais son front s'est dégarni, c'est-à-dire qu'elle a présenté un large front. Et j'ai vu ses pupilles qui se tournaient. Mais voilà, ça m'a fait très peur. Donc, je n'ai pas osé la regarder en face. Et là, elle a pris la sortie du magasin. Et il y a simplement deux noms que j'ai entendus avant qu'elle ne referme la porte. C'est franc-maçonnerie. Et puis elle est partie. Et alors, depuis la session, ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu une vision. À un moment donné, je me suis retournée dans un coin du magasin. Et j'ai vu une très grosse porte noire, très épaisse, qui était ouverte sur un couloir qui était noir. Cette porte, elle était soulevée à à peu près à un mètre et demi du sol. Et j'ai vu comme une énergie qui l'a fermée. Alors, autre chose, c'est qu'au niveau physique. Alors, au niveau physique, je suis quelqu'un qui, je crois très, très fort à l'autoguerrison de mon corps. Mais alors, il y a des phénomènes, il y a des douleurs articulaires, surtout depuis mon enfance, qui vraiment sont là, qui sont assez récurrentes. Des douleurs articulaires qui étaient soit au niveau du dos, puis ça a migré au niveau des épaules. Et surtout depuis la session. Alors, il y a eu un soir où j'ai eu une très forte douleur au niveau du muscle de la jambe droite. J'avais vraiment cette sensation. Mon mari pensait vraiment qu'il allait devoir m'emmener aux urgences tellement la douleur, elle était très, très forte. Et puis, j'ai au niveau du genou, cette sensation qu'il y a comme quelque chose autour de la rotule qui gonfle et qui se dégonfle. Mais ça m'empêche de faire des balades, de me promener. Ça m'empêche de monter les escaliers. Normalement, je suis obligée de monter un pied à la fois. Et alors, au niveau également physique, j'ai souvent la sensation d'avoir des démangeaisons très importantes au niveau du dos. Et quand je demande à mon mari de me gratter, au milieu du dos, je ressens comme s'il me gratte sur quelque chose qui n'a plus de sensibilité. Je lui dis souvent, j'ai l'impression que tu me grattes sur un morceau de carton. Et alors là, j'ai même été voir un dermatologue qui m'a dit que c'était normal, que c'était lié à un problème de dos que maintenant je n'ai plus. Il n'y a plus problème de dos, mais ça, c'est toujours récurrent. Et alors, j'ai aussi au niveau du bas, entre le nombril et le pubis, j'ai toujours une tension au niveau du côté gauche. Comme si j'étais perpétuellement en période de règle. Et alors, c'est vrai qu'on m'avait diagnostiqué parfois des ovaires qui étaient très importantes, des kystes au niveau des ovaires, ou alors un problème au niveau du transit intestinal. Mais voilà, c'est tout le temps. Et ça, c'est tout le temps. C'est régulièrement. Alors, au niveau aussi de certaines, comme je les ai appelées, manifestations ésotériques, la toute première fois, c'était il y a dix ans, j'ai senti une présence dans ma chambre où j'habitais à cette époque-là. Et quand je me suis tournée vers la porte de la chambre, j'ai vu la faux, vraiment comme le dessin de la faux sur les cartes de tarot. Et j'ai eu très peur. Je sais que j'ai prié. Alors, pour moi, prier, c'est faire appel à ma grand-mère qui est décédée. Et comme j'étais vraiment très insistante dans mes demandes à ma grand-mère, j'ai vu vraiment comme si tout le tissu de la robe tombait au sol. Et puis, plus rien. Donc, ça, c'était une chose. Et après, ce que j'ai vu aussi, j'ai vu comme un monsieur qui était à ma gauche, mais un peu comme un hologramme, comme s'il était fait avec plein de petits points noirs. Il avait une tête bien ronde, quelqu'un qui était assez jouffu, qui rentrait dans mon corps, mais par la partie basse de mon corps, entre donc le nombril et le pubis. Alors, j'ai aussi parfois comme une espèce de décorporation, c'est-à-dire que j'ai cette sensation, je sais que ma tête est posée sur le coussin, mais je vois ma tête qui se soulève. Et puis, j'ai cette sensation de ne pas résister, mais que je n'ai pas envie d'y aller, donc je reste à ma place. Et alors, j'ai aussi une manifestation, c'est que je sens parfois comme si on me tapote sur le bras, mais ça, c'est tellement doux, je sens que c'est très, très chaleureux et je me pose la question parfois si ce n'est pas ma grand-mère. Alors, au niveau ésotérique, je crois que j'ai tout dit. La dernière chose que je voulais demander, je sais que ce sera une session à part, c'est par rapport à la naissance de mon fils, mon premier fils qui a 21 ans aujourd'hui. Je voulais demander s'il n'y avait pas quelque chose d'ésotérique parce qu'il est né, il a fait une souffrance fœtale, un arrêt cardiaque. Et alors, il y a une photo qui a été prise au mauvais moment, au mauvais endroit. Et j'ai trouvé cette photo au moment, entre l'inscription et maintenant. Je l'ai retrouvée chez ma maman. Donc, mon fils était sans vie. Il était tenu par les pieds par une infirmière. Son corps était tout blanc et ses mains étaient presque transparentes. Et je me demande s'ils m'ont fait. Je me pose parfois la question, je ne sais pas si c'est possible d'y répondre ou si ça a de l'importance pour moi, comme s'il avait fait une mort imminente. Parce que maintenant, parfois, il nous parle lui-même de rêve lucide. Il nous dit qu'il entend plusieurs voix dans sa tête. Et donc, voilà. Et alors, par rapport à ça, un soir, je parlais avec mon compagnon de l'idée de proposer à mon fils de s'inscrire à une session avec toi. Et là, on en a parlé pendant pas mal de temps. Et le lendemain matin, je me suis réveillée avec une plaie sur la cicatrice de ma césarienne. Et je t'ai envoyé la photo au ROR. Et c'est comme une brûlure du deuxième degré. J'ai vu, en effet. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Tous les points sont là. Bien. Bien. OK. Rita, je vais te demander d'éteindre maintenant ton micro. Et avec Mélène, on va démarrer. Là, on est bien. OK. Mélène ? Oui. Bien. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Je me sens bien. Tu vas descendre un tout petit peu ton micro, Mélène. Il est éloigné. Comme ça ? C'est mieux. Est-ce que tu m'entends bien ? Oui. Bien. Dis-moi si tu as besoin, Mélène. Non, non, non. Je la vois dans le TV. Attends une seconde. On l'a perdue. Bloque les scènes. Là. Elle est autour. OK. Quoi qu'il arrive, Rita, d'accord ? Si jamais tu es amenée à être sortie de la session, surtout pense à éteindre ton micro quand tu rentres. D'accord ? Bien. Bien. Mélène ? Là, oui. Lâche les informations. Laisse-les défiler. Je l'ai vu comme aujourd'hui, juste pendant une seconde et tout de suite, elle m'a envoyée dans le passé. Et ces quelques secondes ou nanosecondes même, au début, je voyais que quelque chose brillait ici dans son front. et ensuite, j'ai vu que c'est comme un serpent à l'intérieur qui a la tête ici et la queue comme ici dans la poitrine. Et cette queue ici provoque beaucoup d'anxiété. Elle est comme ça, un peu, tu sais, vibrante. Et tout de suite, j'ai vu qu'il y a aussi deux serpents dans son ventre, en bas du ventre. Il y a la partie génitale, je veux dire matrice. Et tout de suite, et c'était juste quelques secondes, et tout de suite, elle m'a envoyée dans le passé. Et je l'ai vue en Égypte, en ancienne Égypte. Tu dis qu'elle t'a emmenée dans le passé. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est elle qui t'emmène dans ce passé ? Parce que je la reconnais, je la sens, c'est bien elle. Oui, mais ce processus de retour dans la temporalité, est-ce que c'est elle qui l'écrit ? Elle parlait de ses problèmes et ses problèmes ont la source là-bas. En ancienne Égypte ? Oui. Reste un instant dans le présent avec elle. Au moment où tu l'as vue, où elle avait cette chose brillante au niveau de la tête. L'ADN, Milena, correspond parfaitement ? Oui ou non ? Oui. Oui ? Oui. Bien, pour autant, tu sens la présence déjà d'autres formes de conscience dans le corps de Rita. Oui, il y a un serpent ici, deux serpents en bas. Oui. Et alors, qu'est-ce qui peut me faire penser ou croire dans le fait qu'elle nous emmène consciemment, volontairement dans ce passé ? Et qu'il s'agit bien de son passé. Si dans son corps, elle abrite d'autres formes de conscience. Parce que c'est là où elle était mise. C'est là. Tout a commencé là-bas. C'est ce qu'elle me dit. Ça signifie qu'on se connecte à la partie subtile de Rita et en quelques secondes, déjà, on a à l'origine. Parce qu'il y a cet homme qui est revenu et qui me siffle maintenant et s'en haleine plus. Cet homme, c'est qui, Milena ? C'est le même que j'ai déjà vu dans ce flash de son passé en ancienne Égypte. C'est le même. C'est le même. Pourquoi est-ce qu'il est là ? Pose-je la question simplement. Qu'est-tu venu faire ? Il est toujours à côté de ses enfants. Elle est son enfant ? Physiquement, biologiquement, non. Mais elle perteneçait à ce groupe de gens qui s'occupaient. Il s'occupait. J'aime l'utilisation de ce verbe. Il s'occupait. Ça veut dire que cet être s'inscrit dans une autre temporalité que la nôtre présente, n'est-ce pas ? Bien sûr. Il vient de son passé, mais il n'est pas la présente. Alors, tu veux de repartir de là où il vient. Non. Non ? Non, il est connecté pour toujours avec. Il est connecté pour toujours à l'être. Partons de ce principe-là. Pour autant, je répète ma question d'il y a un instant. Nous nous connectons à la partie subtile de Rita. Et immédiatement, nous avons comme le chemin grand ouvert pour aller à l'origine de l'interférence ? Parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas changé. Comme si elle gardait la morphologie comme elle était. Je la reconnais là-bas. Le même visage. Et durant quelques secondes, tu l'as tenu dans notre temporalité, avec cet implant. Bien. Donc, tu vas rester là alors qu'on est toujours dans le présent, absolument pas entraîné dans ce passé. Et tu vas t'adresser directement à elle, puisque si elle est capable de m'emmener comme ça en quelques secondes dans son passé, demande-lui si elle se souvient de ce pourquoi je suis là. Oui. C'est pourquoi elle a montré le passé, parce qu'elle ne peut rien avoir. Elle ne peut rien avoir parce que depuis cette vie-là, elle ne pouvait pas avoir le bien. Bien. Le bien, tu veux dire ce flux économique, c'est de ça dont on parle ? Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Elle ne pouvait pas s'y posséder. Bien. Avant de continuer, tu vas lui dire que j'ai besoin d'y voir clair, très très clair. Autrement dit, il y a des formes de conscience susceptibles de parasiter la sienne propre. Je veux qu'elle sorte de son corps maintenant. Sinon, je ne vais nulle part. Je ne la suis pas. Elle a peur parce qu'elle dit si elle sort, si elle sort, elle va mourir. Elle va détecter immédiatement dans son esprit ce qui la pousse à croire à une telle information. Celui-là. Combien est-ce qu'il y a de formes de conscience dans son corps, Mélina ? Trois. Trois. Une au niveau de la tête, deux au niveau du ventre, c'est ça ? Hum. Ces choses, ces créatures, ont-elles une conscience ? Pauvre, mais oui. Ok. Pourquoi est-ce qu'elles sont là ? Celle-là est la plus importante. Celle-là ramasse cette énergie. C'est pourquoi ça me paraissait comme un caillou précieux, quelque chose brillant au début. Mais non, mais c'est la tête de cet être qui ramasse l'énergie de Rita. Les deux autres en bas ? Les deux autres sont connectés avec la force, la créativité, la vitalité, avec la partie génitale. On s'y ramasse, mais d'une manière différente. Ne brille pas. Plutôt. Se souvient-elle d'un moment dans sa ligne temporelle, durant lequel ces êtres n'étaient pas dans son corps, où elle vivait bien sans ces êtres dans le corps ? Oui, mais tout de suite, je suis en ancienne Égypte, avant qu'elle ait été emmenée dans ce temple, qu'on était avec sa famille. Bien. Quelle partie d'elle souhaite un changement dans sa vie présente ? Les mains, le plus les mains, parce qu'elle n'arrive pas à effectuer ses pensées, ses idées, ses créations. Bien. Alors, adresse-toi avec une voix plus forte à cette partie éthérique d'elle. et répète-lui cette instruction, s'il y a ces formes de conscience dans son corps, moi je m'en vais. Je ne continue pas, je ne la suis pas dans son corps. Non, non. Non, reste. Reste. Bien. Je lui propose une autre co-création. Ces êtres, en sortant de son corps, ne vont pas la tuer. Elle ne mourra pas. Il ne s'agit pas d'un organe ou d'une pièce essentielle à sa composition éthérique. Ce sont des objets externes, rajoutés, étrangers. Ils doivent sortir. Sortir de son corps. Oui. Oui, quoi ? Ça fait du mal. Au contraire. Mais ça, on sort. C'est un soulagement que de les sentir sortir. Un soulagement. Se transforme en grands reptiloïdes. C'est sûr de pattes. Oui. Quelles formes ont-ils ? De reptiloïdes. Les yeux des serpents. Mais sinon, le visage plat. Les trois sont sortis. Il y a encore un qui est resté avec une patte à l'intérieur de son ventre. Non. Non. Les trois dehors. Ça y est, elle a repoussé les trois. Bien. Demande-lui si elle est morte. Sylvie Dufranc va revenir. Demande-lui si elle est morte. Il ne veut rien du tout. Il reste dehors. Dehors. Demande-lui si elle est morte. Cela a provoqué l'extinction. Non. 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 Mais elle avait peur de son cerveau. Que ça résiduait depuis si longtemps à l'intérieur que le cerveau ne le supportera pas. Bien. Son cerveau va parfaitement supporter l'absence de ses formes de conscience dans son corps. Elle va pouvoir être à l'écoute d'elle-même, de ses informations et de son identité. Et je vais être sûre cette fois qu'en plongeant dans son passé, c'est elle qui va nous emmener. Cette agitation et l'anxiété s'est calmée quand ils sont à l'extérieur. Et maintenant, elle comprend pourquoi. Parce qu'à l'intérieur, elle paraissait être petite. Mais quand ils sont sortis, ils sont grands. Ils sont plus grands qu'elle. Elle portait les trois à l'intérieur. Bien. C'est l'espace de sa conscience qu'ils occupent. Pas l'espace physique. L'espace de sa conscience. Ce qu'ils ont mangé. Ce qu'ils ont pris. Milena, là, on a de nouvelles bases. Tu vas lui demander si elle nous laisse l'accompagner le temps de ce travail. Oui. Tout son corps répond ou seulement cette partie des mains ? Non, tout son corps, tout. Bien. Une question encore. Est-ce qu'elle détermine l'origine de tous ses problèmes, de toutes ses préoccupations présentes dans ce passé dans lequel elle essaie de nous emmener ? Oui. Bien. Alors, on ouvre les vannes. Là, je suis d'accord pour la suivre. On y va. Que veut-elle nous montrer ? Elle nous montre une journée. Le matin, ils sont à table. Il y a plusieurs soeurs et frères. Et elle s'engueule avec sa maman. Elle n'est pas obéissante. Et comme si la mère est tombée en colère. Si tu n'es pas respectueuse, alors tu vas apprendre le respect ailleurs de la maison. Quel âge a cette femme, jeune femme ? Elle est comme adolescente, comme douze, treize ans. Continue. Ah oui. Et la mère l'emmène dans ses temples. Et les deux sont très en colère, l'une contre l'autre. Le motif de cette colère ? Mais tu sais, je pense que c'est comme aujourd'hui, c'est l'âge de l'adolescence, c'est comme la jeune personne amplifie ses frontières. Et que la mère qui a plusieurs enfants veut tout maintenir comme contrôlée, en ordre. Et donc, on l'emmène dans ses temples. Pour la mère, comme s'il s'agissait de, je ne sais pas, d'une semaine, deux semaines, un mois. Et puis, pour la récupérer, mais elle va être brisée là-bas. Et la première chose qu'on te l'a emmenée là-bas, c'est qu'ils vont raser ses cheveux. Alors, on y va dans l'ordre. D'abord, est-ce que tu peux nous situer afin qu'on comprenne l'époque ? Moi, je sais que c'est l'ancien Égypte. Je le vois habillé en tunique blanche, très légère. Et est-ce, pour l'époque, chose commune que d'abandonner, pour un délai court ou long, l'un des membres de sa famille ? Ça dépend de combien d'argent tu as. Cette dame peut la récupérer, mais il y a certains enfants qui doivent, qui sont offerts, parce qu'il n'y a pas d'argent pour les élever dans le temple, ils vont comme travailler. Bien, au service du temple. Mais là, c'est l'enfant, comme si la mère payait, que la fille soit… Quel est l'objectif de cet abandon temporaire ? Qu'attend la mère de ce temple ? Parce que, comme s'il y avait un ordre là-bas, que tu dois te réveiller, tu dois, tu sais, laver… La discipline. Je veux dire, la discipline aussi. Mais aussi, il y a des travaux à faire, il y a… Oui, il y a des règles qui dominent là-bas. Donc, ils veulent la soumettre, ils veulent la formater, l'obliger à respecter des règles. Oui, oui. Bien. Ce premier jour, tu parles d'une nouvelle coupe de cheveux, c'est bien ça ? Absolument, rasée, tout est rasé. Les poils de tout son corps sont rasés. Elle n'a pas le droit d'avoir… Et j'ai l'impression que même ses sourcils et ses cils sont rasés. Pourquoi ? Lies à travers l'esprit de ces gens. Parce que tout ce qu'elle va recevoir n'appartient pas à elle. Tout ce qu'elle va recevoir, comme la perruque, le maquillage, etc., ça appartient à ce Dieu, à cet endroit. Elle n'a rien. Elle est comme épilée de tout. C'est toi-lié. Oui. Oui. Tu dis qu'on la dépossède, qu'on la dépossède avant de lui attribuer… Oui, même la maman doit prendre à la maison la tunique. Rien, rien. N'a laissé. Comment est-ce qu'elle ressent ce vol de soi, de son fils ? Elle pleure énormément. Au début, la tunique, tu sais, c'était une fille qui avait de tunique. Donc, la maman a pris la tunique, ça ne l'a pas étonnée ou échoquée. Mais quand ils ont commencé à la raser, alors là, elle a commencé à pleurer. Elle a compris qu'elle perd son autonomie. Et puis, il y a ce mort, tu sais, elle est déjà habillée en tunique qui était à portée, elle est rasée. Et il y a cet homme qui est devant elle et qui lui lit le droit, le règle, et qui dit que maintenant, elle n'a le droit de rien avoir. Alors, chose, avant la présentation de ses règles, lui sont donné ses attributs ? Tu parlais de perruques, tu parlais de maquillage ou d'une nouvelle tenue ? Non, 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 juste quelque chose pour la couvrir, pour qu'elle ne soit pas nue. Et puis, il commence à la raser. Et pendant cette étape, il y a cet homme qui est devant elle et qui lit, qui lit quelque chose, qui lit le règle à elle. Quelles sont les règles de ce temple ? Aucune. Alors, beaucoup de travail, comme s'il lisait l'ordre de la journée. Et ce qu'elle doit faire, ce qu'elle absolument ne peut pas faire, et la règle principale, elle ne possède rien. Elle ne possède rien. Il y a d'autres enfants dans ce temple ? Au moment où elle y est ? L'enfant, petit, petit, non, mais après dix ans, oui. Bien. Donc, pour ceux qui passent simplement un séjour temporaire, il s'agit de leur apprendre l'ordre et la discipline. Ça n'a aucune importance si tu es là-bas pour une semaine ou pour toute la vie. Ça n'a aucune importance, les règles restent les mêmes. Oui. Oui. Elle nous emmène là parce qu'elle dit que c'est l'origine de mes problèmes, l'origine d'un changement de ma situation. On est où ? On est quand ? Quand ? Je ne sais pas, c'est avant notre ère. Mais je vois que dans ce temple, il y a comme une statue avec la tête de vache, comme si c'était une déesse qui nourrit, nourrit. Et c'est pourquoi c'est juste cette déesse qui peut donner. Donc, tu ne peux rien avoir parce que tu reçois tout d'elle. C'est ce qui s'inscrit dans l'esprit de l'enfant. Ce sont les règles de cet temple. Les règles sont pour tous. Ça, j'ai compris. Milena, quand débute l'interférence ? L'interférence va débuter pendant une... Je ne sais pas comment on l'appelait. Elle va tomber malade et cet homme va la soigner. Mais ce soignement ne sera pas comme normal. Cet homme dont tu parles, c'est celui qui nous a rejoints dans notre présent ? Oui, c'est celui-là. Ce type dont tu parles a un corps physique dans ce passé ? Un corps physique, oui. Qu'est-il dans ce temple ? Quelle mission ou poste occupe-t-il ? Il est comme administrateur, comme directeur administratif et aussi prêtre de ce temple. administrateur et en charge des guérisons physiques ? Oui, mais ce ne sont pas de vraies guérisons. Il n'est pas médecin. Il fait une sorte d'un rituel. Il croit que si cette déesse est la déesse pour offrande, donc elle va aussi offrir la santé. De quoi souffre l'adolescente ? En fait, c'est comme une dépression. Mais cette dépression a provoqué de la température, haute température. Quand tu parles de dépression, Melina, entendons-nous bien. On parle d'une sorte d'affection interne, psychologique. Oui, elle a cessé de manger, elle a maigri énormément, elle a affaibli énormément. Donc, ce n'est pas la grippe, c'est plutôt la température qui l'a attrapée. Il y a une cause ésotérique à cette maladie ou c'est une conséquence de l'abandon ? Une acceptation de cette situation. La douleur profonde intérieure, oui. Lors de ce rituel, qui sont les participants, hormis ce type et hormis l'enfant ? Non, seulement elle a ce type et elle est sur une table. Moi, j'ai l'impression qu'elle est sur une table où parfois les familles apportent les morts. mais juste pour une demi-heure pour que ce mort reçoit beaucoup de présents, beaucoup d'offrandes de cette dès pour la vie après la vie physique. Elle est sur la même table, cette table sent la mort. et il touche son front, il touche son ventre et puis à travers lui entre ses serpents. Mais il appelle cette dèses avec la tête d'une vache. Physiquement, comment se comporte l'enfant ? Est-ce qu'elle est tranquille, apaisée, fatiguée ? Comment est-elle ? Physiquement, elle est trop épuisée, trop faible parce qu'elle ne mangeait pas trop. Mais elle a les yeux semi-ouverts et elle voit des choses. Comme s'il y avait une foule à l'intérieur. Elle voit des choses parce que son état de fatigue l'a fait plonger dans un état de conscience altérée ? Oui, parce qu'il y a cette température, donc tout se mélange. Le plan physique se mélange avec le plan éthérique. Et elle voit la foule. Elle n'est pas seule. Qu'appelle-toi une foule ? Dis-moi qui est là, dans ce temple ? Comme s'il y avait beaucoup de personnes, mais ils ne sont pas les humains. C'est comme les ombres. Elle s'inquiète. Elle ne peut pas bouger parce qu'elle est faible. Concrètement, Milena, la croyance, la croyance en laquelle ces hommes... Non. Le fait de la création de ce temple, le fait de croire en une déesse nourricière, pour l'appeler ainsi, a-t-elle fait naître cette déesse ? Moi, je ne vois pas cette déesse en tant qu'une femme ni en tant qu'une vache. Moi, je vois des reptiloïdes. Donc, ce sont eux qui se sont appropriés l'énergie autour de ce bâtiment, l'énergie autour de ces esprits humains. Oui. Bien. Bien. Donc, ces entités que tu peux voir à l'instant du rituel, ce sont des entités de type reptiloïdes ? Reptiloïdes, elles sont des incarnés humains. Ils sont liés au bâtiment ? Oui. À cette table, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait des rituels qui étaient faits sur cette table, qui les ont comme attrapés là-bas. Dans cet état d'altération physique, est-elle capable de voir les entités dans leur forme primaire ? Non, pas trop. Elle voit une foule, mais elle n'est pas capable de voir comme visage proprement. Mais elle s'inquiète, elle sent qu'ils sont trop nombreux et quelque chose ne va pas. Bien. Continue d'avancer en juxtaposant les deux plans physiques subtils. Il est comme si elle était si faible et il le prononce certainement en lui demandant de s'ouvrir pour que la guérison puisse entrer dans son corps. Il fait comme une petite brèche ici, une petite brèche en bas de son ombre et il est ici entre ses serpents, ici deux. Comment fait-il ses brèches, Milena ? La demande de s'ouvrir pour que l'énergie de cette déesse, l'énergie guérison... De guérison ? Oui, la guérison peut... Oui, plus centré. Il s'adresse à l'enfant qu'elle est, à sa partie rationnelle ? Il le fait physiquement, il prononce ses mots physiquement, oui. Bien, donc il s'agit d'une sorte de double discours, à la fois sur le subtil et sur le physique. Il est... Moi, je dirais qu'il est un peu stupide, là, dans cette vie-là. Il n'est pas... Qu'est-ce qui fait qu'elle ouvre ses brèches ? Parce qu'il pose des bonnes questions. Tu veux mourir ou tu veux vivre ? Autrement dit, si tu veux vivre, la condition sine qua non, c'est d'ouvrir ton corps, de permettre à la guérison d'entrer. Oui. Oui. Continue. Et ça entre. Et ça entre ici. Et on a l'impression qu'elle perd conscience, que tout se mélange. Comme si ces gens, ces personnes qui étaient là ont commencé à tourner en rondelle. Et elle ne sait pas ce qui se passe, mais elle s'inquiète de plus en plus. Milena, tu dis qu'il est stupide. Ça sous-entend que celui qui parle, ce n'est pas le détenteur de ce corps physique ? Je veux dire qu'ils croyaient vraiment que c'était la déesse. Ils ne voyaient pas ce qu'ils faisaient entrer. Et pourtant, aujourd'hui, ils travaillent pour eux. Bien. Et après, l'enfant guérit-elle de sa dépression ? Elle change énormément son comportement. C'est pourquoi la mère ne la récupérera jamais. Ne disais-tu pas au début, il y a un instant, qu'elle n'allait passer qu'un séjour dans cet endroit ? Oui. Mais après, quand les serpents sont entrés, son caractère a changé. Elle est devenue un peu froide. et quand la maman apparaît pour la récupérer, elle ne veut plus la voir. L'enfant ne veut plus voir la mère ? Non. Elle dit qu'elle reste. Non. Non, la colère, cette colère est devenue comme la haine. Oui, mais cette colère, elle est liée à quel type de blessure ? Je pense que c'est une colère très connue dans le monde au moment de l'adolescence que deux personnes ne s'entendent pas trop bien. Il y a déjà une qui a dépassé cette étape et une qui entre dans cette étape et qui a une incompréhension entre mère et fille. et que la colère était de tous les côtés mais après, elle a changé. Cette présence de ces serpents a amplifié cette colère et c'est devenu comme haine contre la mère. Pourquoi dans un corps humain émergerait une telle colère simplement face à une incompréhension quand il y a une dispute entre un adulte et un adolescent ? Tout cela est très ponctuel. Ça ne s'inscrit pas dans le temps. C'est la blessure qu'elle était emmenée là-bas. La blessure d'abandon. Et elle veut maintenant punir la mère en disant « Je ne reviens pas avec toi. Je reste. Je ne veux plus te connaître. » Mais à vrai dire, elle s'est punie elle-même. Elle s'est punie elle-même. Oui. D'après les informations dont tu disposes déjà, Milena, quel rapport justement est-ce qu'elle entretient avec la femme, la femme dominante ? Puisqu'elle a été marquée par ça dans cette vie présente. Mais c'est la même chose qui se répète. C'est comme cette mère qui avait, je ne sais pas, ils étaient très nombreux, comme huit ou neuf enfants. et elle était assez comme, pas dure parce que ce n'était pas une femme qui n'avait pas d'émotions. Mais tu sais, elle aimait l'ordre. Rigide. Rigide. Et cet enfant, parce qu'elle avait l'enfant de 4 ans vers 16 ans, donc elle a dû comme maintenir l'ordre là-bas. Que ce soit les mêmes règles pour tout le monde. Oui. Et donc, c'est celle qui entrait dans cette étape de l'adolescence a voulu se rébeller. Et la mère était transigeante. Oui, voilà. Donc, elle a reconnu ça. Qu'il y a un conflit. Le conflit vient de cette vie, de cette autre vie. Le conflit vient de cette autre vie, mais tu as dit aussi que d'une certaine façon, à travers cette relation qu'elle entretient, il s'agit d'une punition qu'elle s'inflige à son égard. À elle-même. Oui. Oui, parce qu'elle pense que si elle fait rébelle, si elle dit à maman, je ne veux plus te voir, c'est que la mère va sentir la même blessure qu'elle sentait. Mais en fait, elle approfondit sa blessure. Oui, bien sûr que la mère pleurait, que la mère était triste, mais elle s'est blessée plus elle-même. Bien. On continue d'avancer. Une manière de voir la façon dont va grandir cet enfant ? Elle possède beaucoup de choses. Je veux dire, elle devient, avec le temps, elle devient comme une prêtresse, une, je ne sais pas comment on appelle, une femme qui travaille dans le temple. Quelqu'un important. et elle a beaucoup de perruques, beaucoup de tuniques, puisqu'il y a offrandes, parce qu'il y a des gens qui apportent de l'or, qui apportent beaucoup d'offrandes. Donc, elle possède aussi les bijoux, sauf que ce n'est pas vraiment à elle. C'est comme quelque chose prêté à elle, pour qu'elle puisse représenter cette aise. Et elle n'a rien, et ses cheveux sont toujours rasés, même si elle a des beaux perruques qui terminent avec le, le bulle en or, c'est pas elle, ce ne sont pas ses cheveux. Elle n'a pas... Elle est la représentante de la déesse dans ce temple ? Ah oui, oui. Mais, représentante humaine, elle ne joue pas le rôle de cette déesse, elle la représente. Comment cette vie va influencer ça ou ses vies futures ? Parce qu'elle ne peut rien posséder. Elle ne peut rien posséder, comme si rien ne l'appartenait pas. Oui, mais au-delà des règles, au-delà de toutes ces règles qu'elle a entendues à son arrivée au temple ? Il y a une sorte d'une infertilité en elle, comme si elle ne pouvait plus créer, comme si les règles qu'elle reçoit c'était le frame, le cadre où elle peut se déplacer. Et ce sont ces deux qui bloquent énormément, qui bloquent énormément. Oui, mais ma question c'était au-delà, au-delà de ces règles qu'on peut entendre ou qu'on peut même infliger à un adolescent, au-delà de ces règles purement rationnelles, est-ce qu'il y a aussi plus intimement une sorte d'écriture, de programmation dans son esprit ? Cette blessure est profonde. Et cette blessure est liée non seulement avec la relation familiale, la relation avec la mère, mais aussi avec cette perte de cheveux. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, elle se retrouve dépossédée d'elle-même, dépossédée matériellement, dépossédée de la famille, c'est une dépossession complète. Oui, vraiment, elle était rasée complètement et elle n'avait même pas le droit d'avoir la poêle sur le avant-bras. Rien. Bien. Dis-moi une chose. Tout ce qu'on vient de voir, le rapport qu'elle entretient avec la culpabilité d'elle-même, coupable d'exister, coupable d'avoir, coupable d'être même, c'est hérité de tout ce qu'on vient de voir ? Moi, je dirais que ce n'est pas la culpabilité autant que la colère. Moi, je ressens plus de colère, colère qui était bien profondément comme cachée. OK. C'est comme si tu voyais cette adolescente très belle, tu sais, qui ne te montre pas faire la mâchoire, mais à l'intérieur, elle est en colère. c'est comme ça. OK. Dis-moi comment tu te sens, Milena ? Bien. Je me sens bien. Cette sensation de perpétuel recommencement dont elle nous a fait part. oui, toujours, toujours, parce qu'elle envisage d'avoir, de créer, de faire sa vie, sauf qu'il y avait ce serpent-là. Et non, il y avait un certain moment, elle a construit quelque chose et ça lui faisait, en fait, il a été aussi programmé pour le faire de tout comme détruire parce qu'elle ne peut rien voir. Oui, mais sans parler de ces entités, il y a déjà en elle un processus de déconstruction naturelle. Non, déconstruction, non. C'est blocage de... Dépossession, oui. Mais là, dans cette vie, là où elle, je veux dire, dans son corps, elle ne se rappelle pas autant ce qui s'est passé il y a quelques milles d'années. Donc, elle veut créer parce que c'est naturel qu'un humain veut créer, veut posséder, veut laisser même quelque chose après soi-même. Et puis, donc, elle a la permission de le faire jusqu'à un moment et après, celui-là l'a fait déposséder de tout. Elle recommence, donc. Parce qu'elle ne se rend pas compte qu'elle a cette programmation où je ne peux rien posséder, je ne peux rien voir. J'ai accepté ces règles. la question qu'on est en droit de se poser par rapport aux informations dont on dispose, il y a quand même dans sa vie des moments dans ce cycle où il y a création, où il y a gain, gain important. Oui, jusqu'à un niveau parce que ça leur donne beaucoup d'énergie parce que elle, elle doit investir beaucoup plus d'énergie pour construire, mettre un brique elle a besoin beaucoup plus d'énergie parce qu'elle doit lutter contre ses propres blocages donc ça leur convient mais ça a des limites et d'un coup tout est détruit. la présence de ce concurrent simplement quelques jours après la création de sa propre société, sa boutique. Oui, c'est ça. On y va et puis il faut détruire. Bien. J'aimerais avant de revenir dans le présent, j'aimerais depuis toujours ce passé, là où elle est, que tu regardes le moment de sa mort. J'aimerais comprendre les conditions de sa mort dans le passé. là en Égypte. Tu avances. Elle est vieille. Je ne sais pas si c'est une maladie, mais elle est vieille. Elle n'est plus dans le lit de cette traîtresse qui était importante plutôt que dominante. mais elle est déposée dans un lit beaucoup plus petit et dépourvue de tout. Et comme si quelqu'un lui disait, en fait, comme si elle entendait une voix lui disant là tu as perdu tout. Tu as perdu ton poste. Tu as perdu importance. Donc on te quitte tout. Donc elle n'a plus de perruque. Elle est chauve. Elle n'a plus de bijoux. Elle n'a rien. Si on met de côté un instant le plan physique et qu'on prend le plan des énergies, qu'on le place en avant. Tu as utilisé le mot prêtresse, représentante humaine de la divinité dans ce temple, dans cet endroit. Oui, devant le genre, oui. Énergétiquement, ça se caractérise comment ? C'est-elle fait posséder par cette entité comme ce prêtre ? Je pense que c'est sort d'un bouclier si c'est que la blessure de la mer a été profonde. C'est comme vous pouvez me regarder, vous pouvez m'admirer, mais vous ne pouvez pas s'approcher, spécialement émotionnellement. C'est un poste, c'est un job. C'est un job. Donc il y a une sorte de distanciation avec sa propre interférence ? C'est le rejet de la blessure, c'est le rejet de ce qu'il a... Oui, mais dans le présent, on voit bien qu'il y a des formes de conscience dans son corps, donc le rejet n'est pas attribuable à tout. Ah, la présence de ces êtres la faisait briller comme une personne qui porte. Bien. Donc d'une certaine façon, on peut considérer que ces brèches dans son corps ont participé à la guérison puisque la dépression, ce sur quoi on travaille, on travaillait, a été guérée. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, oui. Ça, oui. Il n'y a plus de dépression, mais c'est comme quelqu'un qui a le cœur de glaçon. Mais ce n'est pas parce qu'elle a le cœur de glaçon, c'est parce qu'elle était tellement blessée qu'elle a enfermé le cœur. pour les autres. OK. Depuis cette vie en ancienne Égypte jusqu'à notre vie de Rita dans le présent, est-ce qu'il y a d'autres expériences humaines ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a environ 70 incarnations. Sous l'égide de cette même interférence ? Oui. Hormis cette dépossession, je ne dois rien posséder et ma création s'inscrit aussi dans un processus de décréation ? En fait, ce n'est pas créé, c'est qu'elle aimerait laisser quelque chose comme une empreinte, elle n'arrive pas comme si, tu sais, son temps passé, elle ne pouvait rien laisser à rien matériel. Par exemple, il y a une vie où la maison, sa maison qu'elle a construite ou qu'elle a achetée, elle s'est brûlée juste avant son mort. Elle n'a pas pu rien laisser. Tu sais, c'est toujours comme ça. Comme si elle passait sans être appréciée. Non pas appréciée, mais aperçue. Bien. Hormis cette dépossession dont on vient de parler, cette absence d'empreintes, de visage matériel. Tu sais de quoi elle rêve. Tu regardes sa mère de l'autre vie. Ok. Coupe-toi de ces émotions, elles ne t'appartiennent pas. Coupe-toi ça. Oui. Oui. Bien. D'autres conditions imposées, préécrites, durant ces 50 et quelques vies, il y en a-t-il d'autres que cette dépossession, tout ce qu'on vient de mentionner ? Qu'elle ne s'ancre pas vraiment comme si, comme si, tu sais, comment s'appelle cette plante quand tu souffles ou ça vole. Cette plante blanche, tu sais. Oui, ça. Tu sais de quoi je parle. En fait, elle se sent comme ça dans sa vie. Bien. Dis-moi une chose. Si on prend en compte sa vie présente, le mot ne me vient pas, il n'y a rien à faire. Si on prend en compte sa vie présente, Milena, la relation particulière, non anodine, mais particulière avec la mère, il y a encore cette domination. Il y a de l'amour, mais il y a une domination quand même. il y a la blessure avant tout. La blessure qui n'était pas jamais à soigner. Mais la question qu'on est en droit de se poser est la suivante. Est-ce que tout cela était encore prévu dans le cadre interférent? Même pas dans le cadre d'interférences qu'elle a apporté ça. Elle a influencé elle-même aussi cette relation dès le début. Elle est venue avec cette plaie. Et donc, cette plaie a causé la réaction. Pourquoi dans certaines situations va-t-elle se sentir comme inférieure aux autres femmes ou dans le devoir de prouver qui elle est, ce qu'elle vaut? Parce qu'elle mourait. Parce qu'elle mourait comme dépréciée, dépourvue de tout. Pourquoi cette conséquence simplement dans sa relation aux femmes? Pourquoi pas aux hommes? Parce qu'il y avait une femme qui a pris sa place dans cet angle. J'aimerais qu'on prenne un instant, Milena, simplement pour visiter cet endroit où elle travaille. Comme ça, on fait une sorte de bulle un peu d'oxygène. Mais moi, je sens cet homme avec elle là-bas. Je ne sais pas pourquoi. C'est là où elle construit. C'est comme si elle le renouvelait, reconstruisait. l'atmosphère de ce temple. Et il est là. Il est bien là. Elle reconstruit ou il participe à cela aussi? Plutôt elle. Elle. Mais il est bien là. Il s'est bien installé là. Cette expérience particulière qu'elle a vécue avec, il me semble, une cliente, cet état de lévitation, transformation du visage, qu'est-ce que c'était? Cette dame, cette dame qui a fait ça se rappelait l'atmosphère d'un autre endroit qui était assez assez pareille, mais d'une autre époque. Je ne sais pas, elle s'est connectée avec quelque chose qui était connu pour cette autre dame. C'est tout. Qu'est-ce qui lui a permis d'avoir, de créer cet accès? Parce que moi, j'ai l'impression vraiment quand tu m'as dit d'aller dans ce magasin, je vois presque rien physique, mais je me ressens de nouveau comme dans ce temple. Ces mots de franc-maçon, cette porte noire qu'elle a mentionné? Moi, je pense que cette dame qui a mentionné ça a reconnu cette atmosphère d'un endroit franc-maçon, mais ça n'a rien à voir avec avec dame. Tu dis qu'elle construit elle-même cette essence liée au temple. C'est bien ça? Comme si elle ne voulait pas le faire à la maison, comme si elle avait besoin de relâcher cette énergie quelque part. Et ce magasin est un bon endroit à le faire. Cette énergie dont tu parles, est-ce qu'on comprend qu'elle est présente dans son corps? Oui. Oui, cette vie est toujours présente dans son corps, dans son espoir, dans son corps subtil, bien sûr, dans sa mémoire, etc. Oui. Pourquoi dis-tu, Milena, que d'une certaine façon, quand on a été plongé tout de suite dans ce passé, tu dis que c'est comme si elle vivait encore là-bas, mais qu'est-ce qui la tient, qu'est-ce qui l'accroche là-bas? En dehors de l'orage de l'interférence. La blessure, la blessure qui est comme fraîche, si on peut dire, qui n'était jamais sannée. Bien. La colère. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, ce serait que tu te détaches pleinement, complètement, de toutes ces scènes à l'instant, qu'on revienne s'ancrer dans le présent. Nous sommes en 2019, Milena, dans le présent. Oui. Bien. Que tu fasses un état d'être, d'abord, sur ta propre personne, en me disant comment tu te sens. Je me sens bien, mais je vois à quel point ces jambes sont enlourties, comme s'ils ne pouvaient pas mettre ni un pas en avant. Bien. On en vient à ça dans le présent. Tu vas te déconnecter pour le moment de tout type d'accès sensoriel, physique, simplement, simplement, le visuel. C'est tout ce qu'on maintient ouvert. Oui. Bien. Demande-lui, Milena, à nouveau, si elle nous permet cet accompagnement, si elle se sent prête pour faire ce changement. Mon sens, oui, parce qu'elle nous a accueillis déjà dans ce passé. Mais tu lui poses la question quand même. Oui. Bien. Alors, il est temps d'affronter ce passé, d'affronter ce présent. Dans le présent, Rita va appeler ses interférents directs, ceux à qui elle est encore connectée, liée. Non, les directs, ce sont ces quatre. Mais derrière eux, il y a sort d'un... Une seconde. Quatre, on parle de ces trois-là dont le niveau de conscience est plus ou moins bas et de ce type. Plus ce type, oui. Qu'est-ce qui permet à ce type d'être encore là, conscient, avec elle, connectée? Il y avait une sorte d'une guerre qu'elle menait avec lui. Tu sais comment elle était dans ce temple. Mais la guerre comme mentale, la guerre qui est plus importante là-bas. Et comme si elle le détestait. quand il l'a ouverte, elle était comme très en colère à l'intérieur. Quand on a parlé, Mélina, de l'origine de l'interférence, tu l'as dit, il a été l'intermédiaire. Donc, le point de jonction de l'interférence, c'est lui. Oui. son ADN est humain? Son ADN est humain, mais déjà comme hybride avec quelque chose, quelque chose reptiloïde, parce qu'il a, ils ne sont pas des écailles, mais comme si sa peau n'était pas lisse, tu sais. En ce moment même, cet être ou une partie de cet être est-il incarné dans un corps physique? Non. Non. Parce que cela n'est pas possible? Non, parce qu'il sert très bien là où il est. Il sert très bien là où il est. J'aimerais qu'elle regarde chaque forme de conscience. J'aimerais que tu me dises s'il émerge dans son corps une fréquence de peur, ou pas? Peur, non. Peur, non. La peur a disparu quand ils sont sortis d'elle, mais la colère, oui. La colère s'est ressurgie quand la peur a disparu. Une colère qui est orientée envers elle-même ou envers ses présences? La colère qui était comme en bas de son ventre, la colère contre la mère, la colère contre elle-même, quand elle devenait une femme, quand elle était adolescente. C'est toute cette colère qu'elle porte de vie en vie qui était maintenue par ses deux en bas de son ventre. Bien, alors faisons un essai afin de lui montrer à quoi sert cette production fréquentielle de colère. Dis-lui d'exprimer pleinement cette colère là, partout, autour. Elle a envie de crier. Il ne s'agit pas que d'avoir envie, il faut exprimer. Cette colère l'exprimer, la faire sortir, la faire jaillir de son corps. Elle crie. Et observons le processus alors qu'elle exprime pleinement cette colère. Dis-moi ce qui se passe, Milena. Visuellement, visuellement. elle a crié donc la colère est partie par la bouche mais elle est tombée maintenant. Je veux dire qu'elle est par terre et qu'en bas de cette colère il y a cette tristesse profonde. Elle pleure maintenant. Où est la colère ? Elle a été récupérée par les interférents ? Ah non, parce que quand ça sort, quand nous faisons sortir, c'est comme vapeur donc c'est difficile. Ça change la densité. C'est pourquoi elle veille ça à l'intérieur de nous parce qu'après c'est inattrapable. Ça, c'est une information que tu me proportionnes selon ta base de données ou c'est un processus qu'elle comprend, qu'elle intègre dans ce plan ? C'est ce que je vois. ce que je vois de ce passé. Est-ce que c'est ce qu'elle comprend qu'à l'intérieur ils l'utilisent, cette colère, à l'extérieur ils ne peuvent l'utiliser ? Oui, c'est ça ce qu'elle comprend, oui. Très bien. Est-ce qu'elle se sent plus apaisée maintenant libérée de cette colère ? Elle s'est rencontrée maintenant, oui, de la colère, oui, mais elle s'est rencontrée comme face à face avec sa douleur, sa blessure. Est-ce qu'il y a de la culpabilité dans son corps ? Non, plus de la compréhension qui commence à fonctionner. Compréhension ? Non, il n'y a pas de culpabilité. Ok. Bien. Il y a une fois quand elle devient de nouveau fragile parce qu'elle ressent qu'elle s'écoute elle se ressent ses sens sociaux. Demande-lui à nouveau de porter son regard sur ses interférences, ceux qui sont liés à elle. Oui, elle regarde. Qu'est-ce qu'elle produit ? L'erreur, rien. Plus rien. Bien. J'aimerais qu'à ce stade, on fige un instant la fréquence. D'accord ? Afin de rester comme là. Il n'y a plus rien absolument qui bouge. Et ainsi, je continue une collecte d'informations dont j'ai besoin pour continuer ce travail. D'accord ? Si on parle de démangeaisons dans le corps et même d'une sorte de surface insensible dans le dos. Quand elle était transportée dans ce pauvre lit, dans ce petit lit, comment ça s'appelle ? Tu sais, c'est plaid quand tu... qui ont les personnes qui restent allongées trop longtemps. c'est là où son corps a souffert. Donc, on trouve encore une trace, une empreinte. Souffert, tu sais, elle était lavée toujours, elle était très comme parfumée, bien habillée. Là, elle est vraiment comme abandonnée. Donc, elle n'aime même pas son odeur. Oui. Si on revient sur la partie inférieure du ventre, cette tension entre la partie génitale et le nombril ? Elle aimerait dire que c'était les entités parce que c'est vrai qu'il y avait un facteur, un facteur, c'était eux, mais le facteur le plus important, c'était la plaie, la blessure. La blessure féminine entre femmes, filles. Qui est située exactement à cet endroit. maman. Oui, en bas, tu sais, en bas, entre la partie génitaire et l'anus, en bas, comme collé en bas. C'est là, c'est au fond, au fond du fond. Tu parlais de cette sensation d'immobilisme qui est Mandel, donc j'en viens à parler de ses genoux, de toutes ces difficultés, douleurs articulaires dont on a parlé. C'est de serpents qui comme en... Il y a un serpent qui introduisait la queue dans la jambe droite, l'autre dans la jambe gauche. Il se croisait au niveau de son ventre, comme ça. Ok. Mélina, tu te sens comment ? Bien. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on continue de travailler ses fréquences, d'accord ? Donc, il n'y a plus d'immobilisme dans le travail fréquentiel. Tu dis qu'il n'y a pas de peur, pas de culpabilité. Si je parle de tristesse, le ventre. Tout est orienté toujours vers le ventre. Est-ce qu'elle comprend pourquoi ce trauma est là ? Est-ce qu'elle le justifie ? Elle ne ressent plus de colère contre ça, mais elle comprend qu'elle s'est blessée elle-même aussi, qu'elle prenait comme partie très active dans tout ça. Elle ne s'occupe pas. mais elle ne s'occupe pas. Pour que se crée une compréhension plus intégrale, j'aime utiliser le jeu de reflets. J'aimerais dans cette session, à cet instant où je te parle, qu'elle appelle la partie subtile de la mère, celle-là même qui l'a abandonnée. Elle voulait son regard, elle se présente. Elle pense qu'elle ne mérite pas maintenant. Qu'elle la laisse au moins s'approcher. Elle va la reconnaître, elle va l'identifier et s'assurer qu'il s'agit bien d'elle d'abord. Ah oui, elle le reconnaît. Bien. Elle vit avec cette grande blessure dans le corps, ce qui a tronqué quelque part dans le présent et à l'avenir toute sa relation avec la femme, les femmes. Laisse approcher cette mère et demande lui si elle la reconnaît, si elle veut dire quelque chose. Elle reconnaît, mais elle est très surprise parce qu'elle trouvait cette mère comme quelqu'un très fort, quelqu'un qui s'imposait énormément. Elle voit une personne très subtile, très fragile, très délicate. Elle ne le voyait jamais comme ça. Elle la voyait comme ça. elle est surprise. Ce que j'aimerais et ce que j'attends de la mère, ce serait qu'elle lui transmette son histoire. On a vu l'histoire à travers les yeux de l'enfant, maintenant, à travers les yeux de la mère. qu'elle avait toute une maison, non seulement les enfants, mais aussi les personnes qui travaillaient à la maison, à maintenir qu'elle était vraiment comme sorte une directrice qui gère une entreprise et que c'était sa manière de le faire, de maintenir tout en ordre et qu'elle aimait ses enfants qui n'en souvent, les enfants, mais aussi les gens, les animaux. Elle aimait la maison et qu'elle était énormément blessée quand la fille a tourné le dos. qu'on vise avec la mère aussi. Elle n'attendait pas ça. Elle voulait juste que la fille se donne une leçon que la maison n'est pas si difficile, qu'il y a des endroits beaucoup plus restrictifs. réglementés. Comment se comporte Rita, Milena ? Pleure. Mais n'ose pas à s'approcher. Si c'est une façon pour elle saine de commencer à se libérer de cette blessure, c'est bien. Elle aimerait tomber dans les bras de cette mère. Elle aimerait sentir pour la dernière fois sa chaleur, etc. C'est ce qu'elle n'a pas fait parce qu'elle était en colère quand la mère l'a déposée en temple. Elle n'a jamais dû s'y embrasser la maman. C'est le moment ou jamais. Et maintenant ? Je pense qu'elle ne le mérite plus. À elle de décider parce qu'en embrassant cette mère, c'est toutes les mères qu'elle va embrasser, c'est toutes les femmes qu'elle va embrasser. C'est qu'elle va s'embrasser elle-même. C'est ce que j'allais te dire. Il s'agit de pardonner, de se pardonner. Elle est la propre clé de son interférence. Oui, elle a pris cette mère dans ses bras. Elle était bien accueillie maintenant comme si toutes les larmes qui coulent, qui étaient comme coincées en elle. Pire. Elle s'englote, là. Oui. C'est le moment ou jamais de tout laisser là, sur place. Finir ce travail. Et tu sais quoi ? Comme si ces êtres, ces connexions, comme si on disparut. je veux dire qu'elle ne le voit plus. Non, parce qu'ils ont perdu l'embre. Il était là. Oui. Confirme-moi que nous sommes toujours dans le présent, que vous ne vous êtes pas déplacée. Non, pas du tout. Mais comme si l'espace autour d'elle a commencé à prendre de couleurs et devenir plus légère. Bien. Plus respirante du ciel qu'elle peut enfin respirer. Et la mère est en train de disparaître, tu sais. Bien parce qu'elle n'a plus besoin qu'elle soit là. Parce qu'elle se sent tout dit. Mais bien au-delà de ça, il y a tout ce qu'elle s'empêchait d'être, tout ce qu'elle s'empêchait d'avoir. J'ai besoin de savoir s'il y a encore une sorte de restriction mentale sur le fait de posséder, le fait d'avoir, de mériter. Non. Non. Tout était lié à ce nœud, n'est-ce pas ? Oui. Tu dis que les entités sont parties, Milena ? Tout a disparu. Tout a disparu et quand, tu sais, quand je me suis connectée, je n'ai pas fait gaffe que tout était gris autour d'elle. Et maintenant, l'espace est beaucoup plus lumineuse. Il y a de bleu, pâle, ce qu'elle a même. Elle aime ça. Dans son corps, est-ce qu'il y a la trace d'une technologie, quelque chose qui ne lui appartient pas ? Oui. Moi, je vois que oui, qu'elle ne sait pas encore des connectées à 100%. Et lui, d'enlever ce qu'elle a dans son corps, si elle le souhaite. Oui. Elle enlève, elle rit, elle enlève ça, comme, tu sais, des yeux, tu te... Tout, oui. Et tout, quand elle a lancé ça, tout a... Comme si son espace était fait de, je ne sais pas, de fog, brouillard, et ça s'est tombé comme à travers sa création. Nul part. Est-ce qu'elle comprend, Milena, le mécanisme de l'interférence, le pouvoir qu'ils ont sur nous quand on le leur laisse ? Elle a compris pourquoi elle a laissé ces entités à la dominer. Oui. Si je soumets l'idée d'une guérison, pense-t-elle toujours qu'il faut que la guérison vienne et entre dans son corps de l'extérieur vers l'intérieur ? Non, pas du tout. La guérison, en fait, ce qu'elle a vu, la preuve, s'il y a quelque chose qu'il faut s'en aller, normalement, ça sort de l'extérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Ce qu'elle a fait avec sa colère, sa douleur, sa solitude, ça. Oui, tout ça. Maintenant, tu vas lui demander d'être attentive à son corps mental, sur son corps mental, ce serait plus français, de regarder s'il y a encore une source de programmation, quelque chose qu'elle n'aurait pas inscrit elle-même. Non, elle a fait comme ça, je suis libre. Bien, donc si je lui propose dans une création fantastique de gagner des millions, est-ce qu'elle l'acceptera ? Est-ce qu'elle les mérite, d'ailleurs ? Elle n'a besoin de rien à gagner. Si elle veut avoir des millions, elle en a, elle a créé comme un tas de l'argent. Bien, elle écrira elle-même. Ok. Milena, comment tu te sens ? Bien. Bien. Plus de technologie, plus de programmation, sa réalité éthérique est changée, donc elle est complètement déconnectée de son système interforment. Est-ce que tu as encore besoin de cette preuve parce que ça gâche l'ambiance ? C'est un amas d'argent. Elle veut que la décoration… Oh non, je proposais une simple création pour m'assurer effectivement qu'elle soit en parfait accord avec le flux économique. Elle fait disparaître, elle crée, elle est chez elle. Je n'impose rien. Je n'impose rien. Avant de nous projeter, il y a quand même la préoccupation de l'enfant, cette naissance si particulière qui marque chaque femme en réalité. Quand tout ne se passe pas, comme on l'espère, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Qu'est-ce que sa partie physique a besoin d'entendre sur cette naissance, sur cet enfant qui a eu un problème visiblement de respiration ? Qu'est-ce qu'elle souhaite dire ? Oui, elle voit la situation de l'enfant. Elle voit l'entité qui est attachée à l'enfant, mais cette entité n'a rien à voir avec ces entités qui étaient auprès d'elle. Et puis, elle dit à cette entité « C'est peu important pour moi si tu sois avec mon enfant. Mais sache que quand moi je rentre en contact avec mon enfant, tu n'as pas le droit de te montrer. » Bien, alors elle sort de cette scène inutile de rester plongée dans le passé. Le temps n'existe pas. L'information, elle la transmet maintenant à son fils et à tous ceux qu'elle juge bon de recevoir cette information. C'est comme si elle entendait cette entité de partir en criant « Raaah ! » Comme ça. Bien, quand elle aura accompli ce partage, ce transmission. tu me le dis. Ça y est. Bien, maintenant elle se déconnecte avec l'entourage, elle se recentre sur elle-même. Tu vas lui demander de mouvoir ses fréquences dans son corps, les élever, jouer avec leur alternance, les couleurs dans son corps. Et dis-moi si elle fait ça avec une fluidité, avec une harmonie maintenant. Oui. Et elle tape avec les pieds parce qu'en fin et elles sont légères et elle peut comme danser. Bien. Là oui, j'aimerais l'inviter à se projeter dans son futur humain avec ses conditions ésotériques présentes. Je vois entrer dans son magasin et elle ouvre la porte et elle s'arrête. Elle regarde et comme si elle a reconstruit il s'est de nouveau tout l'intérieur mais au niveau énergétique. Bien. Plus rien pour rompre, pour détruire ses créations avec ce flux économique. Non. Non. Restons un peu humains regardons-la évoluer parmi les siens, parmi les humains, famille, plan social, etc. Oh, je vois des choses simples mais qui apportent beaucoup de bonheur. Elle assise sur son canapé et je la vois entourée par les gens et elle rigole. mais ça apporte vraiment du bonheur. En fait, quand elle a compris qu'elle peut avoir tout, comme si elle n'a plus besoin de grand-chose. Bien. Demande-lui si on peut lui être encore d'un accompagnement éventuel ou est-ce qu'on en a fini ? Non. Elle est bien. Elle est en paix avec elle-même enfin. Après tout, c'est temps. Bien. Alors, Milena ? Mais ça, c'est le trésor. Ça, c'est son million ou milliard dont tu parlais. Ça, c'est son trésor. La paix interne. Bien. Milena, je compte de 1 à 3. 3, tu ouvres les yeux, tu es de retour dans le présent. Il est temps de la laisser, de la saluer, Milena, parce qu'à 1, 1 marque le temps de déconnexion, déconnexion complète, totale, de tous, de tout, déconnecté. Profonde inspiration, retour à toi, à ton corps, tes fréquences déjà. Tu es à l'écoute de tes fréquences, sachant, sachant l'émotion que tu vas vouloir sentir vibrer dans tout ton corps, de la pointe des pieds jusqu'au sommet de ton crâne, une émotion légère, une émotion gaie. Bien-être, légèreté à chaque seconde, à 2, continuant à te mouvoir sur ces fréquences agréables. Tu peux ramener aussi ton corps pleinement, tes mains, tes pieds, ton dos, te préparant, doucement, mais sûrement, pour rentrer dans le présent. À 3. Oui. Comment tu te sens, Mélina ? Très bien. Bien. Physiquement ? Très bien. Bien. Rita, je vais te laisser revenir. Là, oui. Je vais augmenter un petit peu mon micro. OK. Là, oui. On t'entend. Merci. Merci à vous deux. C'est un beau voyage. Un beau voyage. Il y a une chose qui est quand même assez incroyable, c'est que la toute première fois que j'ai fait une relaxation profonde, une méditation, il y a plus de 25 ans, je me suis vue habillée avec une étole blanche et je marchais sur un sable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. C'était important pour moi. Et alors, à un moment donné, j'avais les larmes aux yeux, j'avais de l'émotion. Et puis, j'entends Milena qui dit, mais là, elle pleure. J'ai trouvé vraiment cette synchronicité très touchante. Bien, madame. Le travail est terminé. Merci à vous. Cette session, Rita, tu voulais la publier, tu voulais la maintenir privée ? Non, je voudrais la publier, je voudrais le flair clairement parce que ça m'a beaucoup aidée, le fait d'entendre, le fait d'écouter les autres participants et je voudrais faire profiter d'autres personnes aussi. Très bien. On comprend que c'est sans le floutage, c'est bien ça ? Oui, sans floutage. Bravo. Alors, tu restes avec moi une minute pour la modalité de publication. Milena, merci. Rita, restons l'énieur. Merci à vous. Merci. Merci.